... On a bien compris que les francs-maçons, enfin les francs-maçons frères et sœurs, essayent de comprendre l'homme augmenté, s'en méfient dès lors que cet homme augmenté n'a rien à faire de l'éthique. Ça ne veut pas dire pour autant que le franc-maçon préfère un homme diminué. Loin de là, le franc-maçon considère que l'homme n'est pas préfabriqué, qu'il ne se fabrique pas tout seul, ou alors, simplement, comme disait Montaigne, il sculpte sa cervelle à celle de l'autre. Et pour ça, il travaille dans un atelier. Alors, s'il travaille dans un atelier, c'est que c'est un artisan, c'est qu'il aime bien l'art, alors on appelle ça l'art royal. Et notre frère Joël Ruiz, précisément, va nous parler de vers un art de travailler en humanité. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire dans une loge qui nous permettrait de mieux nous connaître ? Il va voyager avec vous dans les différentes composantes, et on va rentrer peut-être un peu plus dans le détail de ce que nous faisons en loge. Et tous ces éléments font et vont faire que l'homme est un homme debout, un homme intègre, un homme responsable, qui essaie de comprendre l'univers dans lequel il est, et puis de propager à dehors l'œuvre comme on s'est dans le temple. Alors, notre frère Joël, qui est jeune, il est jeune, mais il est initié depuis 34 ans ou 35 ans, donc tu as dû être initié quasi au berceau. Donc c'est bien, ça veut dire qu'il y a de très jeunes qui rejoignent nos obédiences. Tu appartiens à deux loges, bien, bien, deux loges, une loge qui s'appelle Emmanuel Arago, et l'autre qui s'appelle Vérité Prime Tout, c'est un joli nom, et la deuxième, Thétis, et en plus, avec deux rites différents. Alors peut-être qu'il y aura des questions tout à l'heure sur quels sont les rites, pourquoi ils sont différents, pourquoi il y en a plusieurs, et sur un plan professionnel, tu es directeur général d'une fondation dans le secteur de la formation professionnelle, et tu vas nous parler de l'art de maçonner ensemble pour contribuer à une humanité meilleure. Alors nous t'écoutons. Bien, merci. Alors, mesdames et messieurs, mes chers amis, mes soeurs et mes frères, Oui, après ce que nous avons eu juste avant comme défi face à l'humanité, pour nous, en tant que, dans notre quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, ma proposition, c'est de, justement, essayer d'aller sur un art de travailler en humanité. Alors, je vais commencer par un aphorisme. Il est dit, dans cet aphorisme, que la civilisation contient la barbarie, au sens où l'ordonnancement des sociétés humaines est soumis à des lois, à des forces chaotiques et des lois de désunion toujours plus fortes, dès lors que le travail en humanité est affaibli. Tout est mouvement, mais ne baissons pas les bras. La franc-maçonnerie nous dit, pour cela, que nous devrions en permanence travailler à cette humanité pour préserver nos idéaux. Alors, de laïcité, de tolérance, de liberté absolue de conscience, et donc, à la fois, aller améliorer l'homme et la société. On se situe, d'ailleurs, en cela, dans la filiation des fondateurs pour qui le monde devrait être une grande république. C'est l'idéal des Lumières, évidemment. Et où on considère que l'homme est toujours perfectible et il doit construire l'humain. Donc, c'est une invitation à s'engager sur un chantier pour plus d'humanité et c'est une œuvre sans cesse à refaire. En franc-maçonnerie, on est d'emblée guidé pour travailler sur le monde, mais aussi sur soi. Et on découvre progressivement, en fait, que l'on travaille sur sa propre humanité. On parlera de perfectionnement. Évidemment, ce serait une condition indispensable pour prétendre, en même temps, construire plus d'humanité. Alors, le sujet de ma courte contribution ne sera pas de définir ce qu'on peut entendre par l'humanité, l'humanisme, mais tout simplement l'art de maçonner ou en quoi celui-ci, par un certain nombre de méthodes, finalement, est un travail en humanité. Une loge maçonnique, pour ceux qui ne sont pas maçons dans l'assistance, c'est un groupe humain de 30 à 60 personnes qui se connaissent bien et qui, volontairement, décident de se retrouver tous ensemble, deux soirs par mois, autour d'une façon de travailler singulière. Cet art de maçonner se découvre dans une pratique. Il n'y a pas vraiment de méthode structurée, de référentiel spécifique publié, de formation académique dispensée, non, 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 et c'est délibéré. En effet, une loge pose la liberté de choix comme un élément majeur de la vie maçonnique. Donc, ce n'est pas une façon de travailler qui prétend à une efficacité, en tout cas directe et immédiate. C'est un savoir pratique, plus qu'une connaissance formalisée. C'est pour ça que j'ai préféré parler d'art, comme un artisan fait avec habileté son art et façonne. C'est un savoir supposé nous façonner pour faire de nous des hommes peut-être un peu plus humains, à l'image de ce que pensaient, de ce que disaient les penseurs antiques. Et en étudiant nos rituels, nos usages, nos statuts, j'ai observé que cette façon de faire révèle à quelle humanité concourent les francs-maçons. Alors, ce perfectionnement particulier, en fait, on dit long, sur le regard maçonnique porté sur le travail en humanité. Ce savoir pratique, c'est un art de la nuance, un art du temps, un art de l'exemplarité et du respect, un art de la parole, fait d'écoute d'autrui, qui donne aussi à voir en creux, ce que pourrait être une sorte de citoyen gentilhomme contemporain. Alors, je vais vous proposer, en fait, deux fois trois arts. Vous allez me dire, c'est normal, on est dans un espace maçonnique, le trois est important, donc deux fois trois. Et j'ai considéré que ces arts, combinés entre eux, font ce travail d'humanité qui est le nôtre. Un peu comme dans le champ artistique, vous savez, cela montre une réalité, dévoile une vérité, éduque le regard, suggère, n'impose pas, ouvre des chemins en chacun de nous, pour, en tout cas, je l'espère, nous permettre de penser. Ce savoir pratique rappelle les artes humanitatis de la culture classique romaine. Alors, le premier d'entre eux, allez, on rentre dans le vif du sujet, moi j'appelle ça un art de la profondeur, ça s'appelle le rituel. C'est vrai que, alors franchement, face au défi d'une société en grande mutation, on vient d'en parler juste avant, l'homme n'est pas toujours prêt, enfin, pas toujours, à se décaler, à s'éduquer, à voir autrement. Or, l'usage de rituel est souvent ce qui peut paraître le plus décalé vu de l'extérieur. Et c'est un paradoxe apparent, cet usage-là, d'un grand ordonnancement dans la pratique collective, mais qui se conjugue avec une grande liberté personnelle sur le fond. Et c'est tellement important que c'est une pratique qui est définie dans plein d'articles de notre Constitution et du Règlement général. Alors, en une phrase, vous ne trouverez ni manuel, ni enseignement, ni catéchisme, seul le rituel maçonnique, parce que la liberté de travail et la liberté de la méthode est un élément cardinal de nos usages. Et dès lors que c'est une pratique, cela signifie qu'il faut être présent et assidu aux réunions, car le temps en loge est très partiel, de soirée par mois, ce que j'ai dit juste avant. Mais le rituel est aussi un récit, sans explication aucune. Ce n'est donc pas un simple recueil d'usages et de cérémonies, mais un texte, assez étrange d'ailleurs, qui laisse deviner ses sources philosophiques, mais aussi ses mythes. Quelqu'un en a fait référence juste avant. Alors, pourquoi seulement deviner ? Certainement pour inviter tout d'abord à sentir le sens profond du rituel, et c'est alors qu'on peut comprendre ce qui est dévoilé derrière les mots, derrière ces aphorismes, une pensée directrice que le maçon est appelé à découvrir par lui-même. Vous voyez déjà les éléments de méthode appelés à penser, à découvrir par lui-même. Et tous les rituels maçonniques fonctionnent ainsi, par suggestion, jamais par intrusion, et toujours dans la rigueur qui permet la concentration. Travailler sur notre humanité, c'est donc interroger l'homme rituel en nous. Cet art de la profondeur du rituel, combiné au symbolisme maçonnique qu'il véhicule, ouvre à la compréhension d'une part d'irrationnelle des rites collectifs, des sociétés humaines et de leurs mythes. Il décrypte les préjugés, en tout cas, il me semble qu'il aide à les décrypter et aide à faire un pas de côté pour regarder autrement. Dans des périodes de grande transformation, faire un pas de côté pour regarder autrement permet de penser le monde. Le deuxième des arts, c'est celui du symbolisme. C'est un art de l'interprétation et de l'analogie. Plus mystérieux à appréhender de l'extérieur, pour ceux qui ne sont pas maçons dans la salle, cette façon de penser, là aussi singulière, est très ancienne. Dès l'initiation, la cérémonie maçonnique nous fait plonger dans le symbolisme entre le rationnel et l'imaginaire. Le symbolisme, c'est à la fois un procédé mnémotechnique et un art de l'interprétation qui vise à favoriser, rien que ça, la pensée créative. Par le jeu des analogies, des niveaux d'interprétation, la pensée ne procède pas du raisonnement habituel, vous savez, par causalité linéaire. L'art du symbolisme comporte plusieurs niveaux d'entendement parce que le symbole n'est pas un simple emblème, une simple allégorie, mais une invitation à découvrir petit à petit, au-delà du sens littéral, des significations sous-jacentes. Par définition, l'art du symbolisme invite à une signification plurivoque qui, pour moi, induit au non-dogmatisme et conduit à la tolérance des idées. Cette méthode pousse toute personne à sortir de la simple lecture littérale des choses, voire à déconstruire pour mieux interpréter. Il faut savoir peler les significations possibles du symbole, comme le proposent d'ailleurs beaucoup d'autres grandes traditions. Le sens s'élargit avec les degrés successifs par la suite et suggère un peu la mort d'une idée pour renaître à une autre. C'est une sorte d'invitation par degrés ensuite aux doutes philosophiques où toute conviction, même honorable, mérite d'être questionnée. Comme le dit le philosophe Alain, penser, c'est dire non. L'art de l'interprétation symbolique, c'est aussi un système où par un jeu de loi de correspondance, il propose d'élargir le champ de vision pour comprendre d'autres significations en partant du symbole. La loi des correspondances ou de l'analogie fait que les symboles associés entre eux sont un peu comme une toile tissée. Le principe de l'analogie amène d'autoriser des interprétations par association d'idées et découvrir d'autres significations. Nous sommes là, évidemment, très éloignés de la pensée réductionniste qui réduit le complexe en petits éléments simples. Cet art, donc, vise au contraire à se confronter à la pensée complexe. En maçonnerie, il y a du symbolisme, d'ailleurs, dans tout, tout le temps, les outils, les mots, les textes du rituel, les décors, les déplacements dans le temple, la vêture, etc. Car ici, dit-on, tout est symbole. Mais cette découverte du symbole est faite par l'émotion de la cérémonie qui aide à ressentir comme lorsqu'on entend une poésie ou une pièce de théâtre. En cela, les cérémonies maçonniques sont une mise en scène rituelle dont nous sommes les acteurs et qui nous montre que quel que soit notre niveau scolaire, nous sommes tous modestement des apprenants devant le symbole. Alors, le troisième des arts, c'est celui du temps et de la progressivité. Bon, notre monde contemporain est celui de la vitesse, l'instantanéité digitale, l'impression d'ubiquité, la vitesse de déplacement, consommer tout et tout de suite, le temps est devenu une utilité. Fabrice parlait de cette marchandisation, de ce techno-capitalisme sur le temps. A contrario, le travail en humanité, que je vous invite à regarder avec moi, propose un art du temps long et l'acceptation d'un protocole progressif. C'est la notion de perfectionnement qui vise à apprendre à se donner du temps au travail sur soi et au travail sur le monde. c'est le temps de la réunion maçonnique, d'abord, qui se veut hors du temps habituel. On se laisse du temps pour l'ouverture des travaux, pour le détachement des contingences du quotidien. On est ainsi invité à laisser ses téléphones portables éteints, rien que le temps de la réunion. On tira à laisser les métaux à la porte du temps, c'est vrai que c'est des gros métaux. C'est aussi le temps de la fermeture qui scelle ce qui est dit et permet de revenir à la réalité du quotidien. Une réunion maçonnique, c'est peut-être parfois accepter de perdre du temps. C'est aussi céder du temps long et laisser les sujets de l'immédiat et de l'actualité pour essayer de s'interroger avec hauteur de vue. C'est mettre un peu de distance sur son propre quotidien, c'est tenter de voir le sens de l'histoire comme le sens de la vie. Il nous conduit là aussi à se décaler des idées communes, en tout cas à essayer, notamment à se décaler de l'émotion de l'instant et si possible de sortir du prêt-à-penser. C'est un peu l'opposé de la communication tweet. Cet art du temps vise toujours un changement de perspective dans la progression. On parle du temps de l'apprenti qui permet d'apprendre à découvrir en silence l'immensité du travail, à canaliser les tumultes intérieurs, à braser l'ego, dissoudre les préjugés, en tout cas essayer. Le temps du compagnon qui est celui de la compréhension d'ensemble, rassembler ce qui était part, essayer de concourir à la création du collectif par des échanges oraux. Le temps du maître qui est celui de la transmission de l'œuvre, de la connaissance, du tracé, autrement dit en termes plus communs, du regard d'en haut. Eh bien, sans être éloge de la lenteur, c'est le temps de la marche qui finalement est le plus important que le but. Ainsi, la façon de faire en franc-maçonnerie interroge sur le temps de l'humain et sur notre regard du chemin parcouru. Le quatrième, l'art de la parole, le verbe, voilà, l'art de la parole. Alors, le langage est le moyen pour les humains de faire société, évidemment. Il est donc naturellement, vous l'imaginez bien, l'outil privilégié des francs-maçons. L'art de la parole intervient dans deux situations principales, dans l'art du débat et dans celui de l'exposer. Alors, l'art du débat, la circulation réglementée de la parole, c'est inscrit dans nos rituels, durant la tenue, c'est-à-dire la réunion de travail maçonnique, est très particulière. Il y a une triangulation respectueuse où seul le président de séance donne la parole et où bien la parole peut être prise mais dans des formes avec comme règle d'éviter de prendre la parole plusieurs fois sur un même sujet. Pourquoi ? Tout simplement, lorsqu'on apporte sa contribution pour favoriser la co-construction d'une pensée collective. On apprend beaucoup d'un, on apprend beaucoup plus de tous. Et lors de la prise de parole, on est en une posture imposée, on appelle ça la posture à l'ordre, qui invite le maçon à se rappeler qu'il doit maîtriser sa pensée et donner une parole brève et aussi juste que possible. Il s'agit de parler lorsqu'on a quelque chose à dire. Il ne devrait pas, en principe, y avoir de paroles pour ne rien dire, de bavardage. Il ne devrait pas y avoir de paroles pour hurler ou gesticuler, la non-maîtrise. Il ne devrait pas y avoir de paroles rhétoriques pour détruire ou éblouir par vanité. L'ajout de verbale, il ne devrait pas, ce n'est pas toujours le cas. Cette éloquence maîtrisée commence par l'apprentissage du silence et de l'écoute. En fait, l'idée, c'est de ne pas s'emmurer dans le silence mais de s'ouvrir à l'écoute, dit-on. Et puis, le deuxième outil, c'est l'art de l'exposer dit la planche. Alors, l'exposer, lui aussi, soumet une forme particulière pour provoquer un débat. La planche est ciselée pour être un discours vrai et franc parce qu'on est devant un groupe restreint et amical. La planche est le résultat d'un travail fait d'un flux de recherche et d'un reflux de synthèse ou un peu à la suite de ce que dit Saint-Exupéry. Ce qui est parfait, ce n'est pas le travail où on n'a plus rien à ajouter mais celui où on ne peut plus rien enlever. C'est la pratique de l'art de la soustraction. Et quelles que soient les formes de planche, celle qui est plus érudite de recherche ou celle d'un commentaire symbolique plus personnel, elles visent le même objectif, une parole partagée avec la loge à l'issue de l'exposé. Moi, j'y ai trouvé des parallèles très éclairants avec les méthodes des écoles antiques. Le partage par la parole et le dialogue sont l'un des fondements de l'humanisme. Elles sont, comme le disaient les anciens, la facilitas ou la conversation en humanité qui adoucit les rapports humains et fait urbanité. Le cinquième des arts, c'est le ternaire ou l'art de la nuance. Alors, il est particulièrement important à exercer lors des débats. C'est un mode de raisonnement qui ne se fait pas par opposition des arguments entre les personnes. L'art de la nuance ne suit pas une logique manichéenne, c'est bien, c'est mal, ou binaire, c'est vrai, c'est faux, mais place les opinions. En fait, c'est des méthodes de l'affrontement qu'on est en frontale, les discours sont trop chocs, ils peuvent se paralyser. Non, non, l'art de la nuance est au contraire proposer une interaction dynamique par un ternaire, une logique d'équilibre pour illustrer. Il ne s'agit pas d'opposer la liberté à l'égalité, mais d'y ajouter la fraternité. Voilà, c'est une petite illustration. Cette position facilite la symbolique du juste milieu, elle facilite la conciliation des arguments contraires, cette conciliation des contraires ce n'est pas une synthèse molle ou le jeu intellectuel, mais en gros, apprendre à savoir nuancer ses opinions. En construisant sa pensée par la reconnaissance de l'autre, on applique un vieil axiome, un principe d'équilibre dans l'harmonie des contraires. L'art de la nuance vise à comprendre soi-même, à comprendre sa complexité afin de comprendre l'autre et d'essayer ensemble de comprendre le monde. Ce ternaire n'empêche pas la passion ou la contradiction des idées, mais il fabrique une pensée constructive dans les rapports humains. Il favorise de la politesse, de l'écoute, de la tolérance et par conséquent de la fraternité. Pour autant, chaque fois que l'on touche aux choses de religion ou de politique, on le fait en principe avec beaucoup de circonspection pour ne pas sacrifier à l'esprit de parti comme nous le rappelle notre charte initiale. Donc, vous l'avez compris, on essaie de limiter le loup en nous au profit de l'humain. Le sixième des arts, c'est l'exemplarité ou un art de vivre dans le monde. Il est fondé sur la mise en application de nos principes de tolérance mutuelle, de respect des autres et de soi-même et de liberté absolue de conscience. L'art de vivre dans le monde touche à l'engagement en loge et dans la société. C'est le champ où le plus de choses sont dites, c'est ce qu'on appelle habituellement l'éthique de l'action. Ce n'est pas un acte contractuel écrit, mais une parole donnée de respecter ses engagements, par exemple avec la promesse solennelle. Le respect de la parole donnée et le principe socle de l'exemplarité en maçonnerie relèvent de la bonne foi, de la fidélité à soi et devant autrui. Alors, il y a plusieurs types de paroles données. Le premier, c'est l'engagement avec soi-même. Je fais ce que j'ai promis pour moi, c'est l'engagement au travail, à l'assiduité, à l'étude, au respect des principes de notre institution. Eh bien, c'est une sorte de devoir, de règle que l'on s'impose à soi-même. On y retrouve évidemment la morale en soi, chère à Kant. Le deuxième, c'est l'engagement avec autrui, ses frères et sœurs, pour commencer, et son entourage. C'est l'engagement à la pratique fraternelle, on n'est pas indifférent à autrui, curiosité à l'autre, pour l'aider, l'éclairer, qui passe par la pratique de la tolérance mutuelle, condition d'une fraternité de chantier, selon l'expression chère à Jean Verde. Et le troisième engagement, c'est comprendre pour agir dans la société des hommes, ce qu'on a tenté de faire dans la première séquence, c'est-à-dire d'être un citoyen, vigilant, force d'exemple et ami des hommes. Alors vigilant, c'est-à-dire ne pas se montrer indifférent au monde et aux autres. L'indifférence, d'ailleurs, c'est le pire ennemi de l'engagement. Être force d'exemple, ce n'est pas évangéliser, mais montrer et éclairer seulement, mais au moins cela. C'est aussi savoir sortir de sa zone, de confort, du respect des convenances devant l'injustice. Et l'amitié entre les hommes, c'est-à-dire être fraternelle, c'est avoir un minimum de générosité, comme disaient les anciens de liberalitas, savoir donner pas seulement de l'argent, mais aussi de son temps, de l'amitié et du respect. Cet art de vivre dans le monde invite, plutôt que de gloser sur l'éthique, l'équité, la sympathie, à pratiquer. Alors en conclusion, il me reste à parler de l'initiation, qui est l'art qui réunit tous les autres. L'initiation, c'est deux choses, c'est la réception dans un collectif, mais aussi le début d'un processus qui, pour citer Plotin, conduit à ne pas cesser de sculpter sa propre statue. L'initiation, c'est le principe d'ouvrir les yeux, on dit recevoir la lumière, accueillir pour regarder autrement, une sorte de conversion du regard, avec étonnement. j'ai observé que c'est aussi une autre façon de raisonner collectivement. l'initiation, c'est un peu comme un lever de rideau, on vous dévoile des signes et emblèmes qui ne peuvent être révélés que par cette initiation d'ailleurs. Et ça permet, c'est ça l'objectif, un accouchement d'un potentiel, une maturation personnelle qui nous met sur un chemin qui peut être philosophique ou spirituel. Enfin, l'initiation, c'est ce processus de perfectionnement, cette idée que nous sommes des éternels apprenants, il y a donc un travail d'initiation, un travail en humanité. Le travail en humanité dans l'art du maçon, c'est une invitation à passer à l'action, à avancer dans cet océan d'incertitude avec ces quelques archipels de certitude, pour citer Morin. Donc, réveiller en nous l'homme rituel pour nous aider à quoi ? À faire un pas de côté. Regarder aussi la partie rationnelle en nous et dans la société avec l'outil du symbolisme pour s'ouvrir à la pensée complexe, se donner du temps et de la hauteur de vue pour regarder et penser autrement, partager, dialoguer sans confrontation par une parole qui ne soit pas vaine et superficielle, c'est-à-dire savoir préserver le lien social, avoir une éthique de l'action et agir en bonne foi en maîtrisant son comportement pour donner du sens et plus globalement, essayer de sculpter sa propre statue en agissant pour construire plus d'humanité en nous et donc dans le monde. Le travail d'humanité que propose de faire la façon de faire des artes humanitates maçonniques, ces arts en humanité, visent un humain plus accompli, celui qui est un peu plus humain que les autres hommes, celui dont l'armature en fait une sorte de gentilhomme de l'esprit. C'est une grande mission que de rééquilibrer le désordre qui règne dans l'humain et de rechercher une harmonie toujours possible. c'est vrai que c'est une vision très positive de l'action. Mais c'est aussi un citoyen gentilhomme qui lève la tête de son quotidien et refuse de s'enfermer dans le prêt-à-penser et le simplisme pour comprendre la complexité qui nous entoure et il y en a beaucoup de complexité. Je terminerai mon propos en citant Socrate pour qui une vie qui ne se met pas à l'épreuve ne mérite pas d'être vécue et en indiquant que s'engager sur ce chemin pour plus d'humanité en soi et dans le monde tout le monde n'y est pas prêt. J'ai dit. Robert. Là nous étions dans le temple alors il y a un dedans et il y a un dehors et avec Robert de Rosa nous allons parler du dehors car les francs-maçons ne sauraient être isolés dans un igloo loin des préoccupations du monde qui l'entoure. C'est sûr que lorsque Platon disait que l'homme est la mesure de toute chose le franc-maçon remet cette phrase à l'étude et ne la considère pas comme toujours vraie et puis quand Aristote disait l'homme est un animal politique certes l'homme est dans la cité espérons que cet animal ne soit ni un loup ni un âne et que précisément pour que on puisse faire du vivre ensemble en paix le frère la sœur s'ouvre à l'extérieur et il doit savoir qu'il est relié à d'autres évidemment dans non seulement le monde mais l'univers qui l'entoure et puis peut-être aussi comprendre qu'il y a des choses qui le dépassent et qui le constituent. Alors Robert de Rosa qui est le rédacteur en chef de notre revue Point de vue initiatique va nous parler justement de ces trois étapes indispensables pour que on crée de l'humanité être relié se connaître soi-même relié aux autres et relié au monde qui nous entoure le cosmos le visible et l'invisible Robert tu as la parole Mesdames, Messieurs chers amis mes très chères sœurs mes très chers frères c'est toujours un peu redoutable de passer comme dernier conférencier parce que bien des choses ont déjà été dites et je vais en répéter quelques-unes mais peut-être d'une autre manière et en leur donnant une autre portée. En 2011 paraissait un livre du philosophe Nicolas Grimaldi qui vit un peu en ermite dans le sud de la France et ce livre était intitulé l'inhumain dans ce livre il soutenait que les actes que qu'on qualifie d'inhumains génocide torture meurtre en tout genre étaient dans le règne des mammifères la spécificité du genre humain autrement dit l'humain se signale justement par sa propension à se nier lui-même c'est dire la difficulté devant laquelle nous place le projet suggéré par la question qui préside à ces échanges car nous nous heurtons à un phénomène propre à l'homme dont dit le philosophe la perversion consiste à reconnaître à l'autre juste assez d'humanité pour lui faire sentir qu'on ne la lui reconnaît pas si l'humanité se manifeste par la rupture unilatérale des liens qui unissent les individus c'est qu'il nous faut avant tout travailler à les rétablir à les renforcer et à les multiplier la vie d'ailleurs elle-même naît et grandit des échanges entre les organismes vivants depuis les unicellulaires jusqu'à la complexité des créatures intelligentes la vie et échanges messages transmissions d'informations ébloui par ses conquêtes dont il est devenu un peu l'esclave consentant il est temps de sortir l'homme de l'aveuglement qui lui a fait croire qu'il pouvait s'affranchir de tout ce qu'il avait jusqu'alors constitué comme homme retisser les liens à soi-même d'abord puis aux autres et enfin au monde apparaît comme une urgence car comme le disait il y a déjà très longtemps le philosophe Ernst Bloch philosophe marxiste mais un peu en délicatesse avec le marxisme l'homme exilé de lui-même ne reconnaît plus sa maison il ne sort pas d'une pensée erratique qui s'accroche à de vieux schémas incapables d'imaginer l'avenir j'ai donc trois suggestions qui sont en rapport avec le travail mené par les maçons pour essayer d'imaginer cet avenir et de retisser les liens qui fondent précisément l'homme dans son humanité le lien à soi d'abord le lien aux autres et le lien au monde je commencerai par le premier le lien à soi bien évidemment s'il n'y avait pas selon l'expression de Freud de Freud malaise dans la civilisation il n'y aurait pas autant d'officines de cabinets de thérapeutes pour promettre à tous le bonheur à portée de main pourvu que l'on accepte les pansements et les anthalgiques prescrits le problème c'est que si les pansements soulagent ils ne guérissent pas et le malaise persiste en chacun malgré les traitements faut-il lier ce malaise à l'individualisme grandissant on a vu aujourd'hui l'individu l'individualité s'affirmer comme jamais à une autre époque et le règne de l'opinion qui s'ensuit fragmente l'humanité en monade qui se prétende autonome une indépendance bien fragile qui ne fait que suivre finalement les modèles adaptés à la société consumériste ici on vous propose le bien-être en quelques séances là on vous assure qu'aucun trouble ne résistera au suivi de la programmation neuro-linguistique ailleurs on triomphera avec succès du stress en vous menant à accepter des conditions de travail qui par ailleurs sont peut-être tout à fait inacceptables et tout cela s'exécute dans une bonne humeur qui confine qui s'accompagne d'un narcissisme maladif j'en veux pour preuve la multiplication des selfies où on se regarde la multiplication des confidences étonnantes sur les blogs l'étalement de la vie privée qui traduisent l'oubli de ce que nous sommes réellement en ne s'attachant qu'à la surface qu'à la personnalité qu'à ce qui masque précisément suis-je seulement ce portrait un peu niais suis-je seulement cette tête penchée sur son smartphone suis-je seulement un des innombrables exemplaires de l'homo technologicus toujours soucieux d'avoir et d'amasser plus et le tableau qui fournit à notre admiration les grandes fortunes personnelles peut-il réellement suggérer un projet de vie en finir avec toutes ces sortes d'esclavage nécessite de se regarder de tenter de se comprendre en profondeur les attitudes que je viens de dénoncer masquent un vide abyssal dans la recherche de soi si je les dénonce je ne les condamne pas forcément car elles sont la preuve que l'homme se sent confusément autre chose que ce qu'il croit être et qu'il masque ce vide par un ensemble de distractions distractions que l'on peut prendre au sens pascalien du terme je est un autre disait le poète malheureusement les remèdes que toutes ces organisations toutes ces sociétés proposent peuvent être pires que le mal que bien souvent elles ignorent alors reconquérir la souveraineté sur soi-même exige de quitter le monde de l'apparence et de s'abstraire au moins pendant quelques heures de temps en temps des pressions conformantes et de tourner son regard vers l'intérieur l'intérieur de soi le constat s'impose alors rien de la technologie envahissante aucune recette de bonheur ne répond aux questions essentielles que je ne masque plus sur l'absolu l'infini l'intemporel la mort quand ce questionnement commence alors commence avec lui un chemin vers une spiritualité véritablement humaine un appel qui est bien la caractéristique de l'humanité comme le disait le philosophe Schopenhauer l'homme ou la femme est un animal métaphysique c'est la voie que peut offrir la franc-maçonnerie à l'hypertrophie du moi elle oppose sous le couvert d'une égalité fondamentale sa reconstruction au moyen d'une méthode qui perdure parce que justement elle se transmet d'homme à homme qui se reconnaissent comme telles et qu'elle a fait preuve de sa validité depuis plus de deux siècles nous ne sommes pas simplement d'habiles techniciens ni des financiers accrochés au CAC 40 il y a en chacun de nous une dimension verticale qui est le fondement véritable de l'humanité une dimension qui porte à dépasser sa condition mortelle et vulnérable et à découvrir dans cette profondeur l'espace d'une liberté réelle comme si le monde s'ouvrait tout à coup au tréfond de soi-même Albert Camus répond à la citation que j'ai utilisée au début de mon propos quand il dit dans l'homme révolté nous portons tous en nous nos bagnes nos crimes et nos ravages mais notre tâche n'est pas de les répondre ou de les déchaîner à travers le monde elle est de les combattre en nous-mêmes et dans les autres et c'est à ce travail que s'attachent les maçons se défaire des liens qui retiennent l'individu prisonnier de lui-même pour retrouver ce qui le relie à un infini encore mal discernable mais dont on sent bien la présence en soi et cette propension à tenter de saisir l'insaisissable à toutes les époques a permis l'édification d'oeuvres qui témoignent de la grandeur du projet ainsi les maçons qui se veulent des constructeurs commencent par eux-mêmes car la transformation de la société ne peut advenir que par celle des individus qui la composent mais pour éviter le danger d'un repliement sur soi qui serait contraire à l'objectif souhaité la franc-maçonnerie adopte et propose une relation aux autres tout à fait particulière que mon prédécesseur a évoqué tout à l'heure et que je vais reprendre en d'autres termes le lien aux autres pourquoi s'interroger sur ce lien pourquoi aujourd'hui les réseaux sociaux irriguent les échanges et les multiplient l'individu connecté ne connaît pas la solitude et justement cette solitude dont je viens de dire les bienfaits disparaît sous la profusion des messages qui arrivent tous dans la plus grande confusion sans hiérarchie de valeur les photos de vacances côtoient les appels à la haine et aux adorables chatons succèdent de misérables immigrés mais dessous cet étalement surréaliste et tristement risible se dessine un danger plus grand une fois enregistré dans un réseau les algorithmes alimentés par l'information fournie par l'utilisateur lui-même sa sensibilité son goût ses orientations politiques culturelles ou sexuelles etc il se constitue un groupe d'amis qui ont les mêmes penchants la communauté facebook rassemble des individus qui réagissent aux mêmes infos avec juste ce qu'il faut de surprise pour retenir l'utilisateur devant l'écran je m'appuie sur une enquête sur des propos et sur une expérience qui est relatée par Eric Fautorino dans son hebdomadaire le 1 dans lequel il parle de meute numérique aux réactions moutonnières et provoquées qui sous couvert de diversité renvoient toujours à sa propre image et enferment dans une radicalisation de l'information tout en préservant de tout questionnant de tout questionnement suggéré par une véritable altérité c'est une expérience qui a été menée avec des élèves de Sciences Po et un journaliste vous pourrez vous y reporter l'utilisateur se croit connecté au reste du monde depuis son téléphone alors qu'il est enfermé dans une bulle qui ne laisse passer que les informations susceptibles de lui plaire ou de le révolter si les réseaux ont pu faciliter l'émergence du printemps arabe de 2011 ils ont aussi contribué au massacre des Rohingyas en 2016 par les mêmes procédés infox appel fabrique de l'opinion le lien aux autres celui qui fait société constitutif de l'humanité s'effiloche renvoyant chacun à une communauté restreinte la notion d'universalisme s'évanouit et la dignité humaine devient une valeur relative la franc-maçonnerie propose un autre chemin et la diversité qui doit régner dans les loges en est la meilleure manifestation l'autre l'autre physique n'est ni un adversaire ni un semblable parce qu'il diffère de moi il est celui par lequel je peux mieux me comprendre la vérité se trouve entre la sienne et la mienne ce qui oblige pour essayer de la cerner un peu plus que chacun fasse un pas vers l'autre la tolérance maçonnique n'est pas une acceptation de surface parfois un peu contrainte elle est plus que cela elle est curiosité espoir recherche attente aussi de tout ce qui m'est étranger dans une réciprocité consentie c'est la raison pour laquelle elle peut se prétendre réellement universelle en regroupant des membres de toute culture pourvu qu'ils s'accordent sur le principe de dignité et de liberté inaliénable de l'homme de plus à travers les expériences des relations intersubjectives dans la loge la franc-maçonnerie considérant l'ignorance comme cause partielle des conflits promeut le rapprochement des peuples l'universel n'étant pas l'élargissement de sa propre culture ce qui serait de l'impérialisme il est urgent de favoriser et de multiplier les échanges ce que fait la maçonnerie à partir du socle commun accepté par ses membres rejoint plus ou moins les propositions de l'UNESCO autour de la déclaration universelle des droits de l'homme qui a été évoquée tout à l'heure égalité des cultures sans réduction d'elle-même translittération c'est-à-dire traduction transposition d'une culture dans une autre pour en faciliter l'approche et aboutir contre une mondialisation uniformatrice à ce qu'Edouard Glissant appelle une créolisation de la culture et il écrivait la créolisation n'est pas une simple mécanique de métissage c'est un métissage qui produit de l'inattendu et trouver ainsi une nouvelle signification commune à tous parce que produite par tous l'étrange ou l'étranger n'est pas une menace il est une change une chance je sais que cette remarque peut sembler naïve à certains mais c'est ce phénomène devant lequel nous allons nous trouver plus ou moins placés bientôt et de façon urgente déjà tout de suite une culture qui n'évolue pas finit par se marginaliser et par disparaître pour se vivifier elle doit accepter l'apport qui vient d'ailleurs enfin je vais reprendre un certain nombre de propos qui ont été abordés tout à l'heure par les questions en début de conférence c'est que ce lien aux autres nécessaire et établi avec plus ou moins de bonheur doit nécessairement se compléter par un lien au monde et j'entends par le monde l'univers la terre le vivant dans son ensemble le vivant et le non vivant nous sommes dans une ère que certains ne craignent pas de nommer anthropocène commencée il y a plus de 5000 ans elle met en lumière les rapports de l'homme à la nature l'humanité par ses avancées technologiques a connu un développement tel qu'elle s'est affranchie de ce qu'on pourrait appeler le contrôle darwinien des ressources et de leur renouvellement mais c'est une partie minoritaire de l'humanité qui a pris les décisions conduisant à la situation actuelle en privilégiant l'accumulation de capital elle a imposé à des populations des changements radicaux que nous connaissons aujourd'hui deux personnalités africaines Desmond Tutu et Nelson Mandela évoquaient dans des discours la nécessité de faire humanité ensemble cette expression est magnifique faire humanité ensemble et Suleiman Bachir Diagne qui est un poète africain lui aussi souligne que faire l'humanité une est le contraire de la prédation cela me donne le devoir de veiller sur la vie en général alors il est temps de changer les paradigmes millénaires qui ont précédé à cette évolution au premier rang desquels cette injonction biblique de la Genèse soyez fécond multipliez emplissez la terre et soumettez-la à l'homme maître et possesseur de la nature il faut maintenant imaginer et faire plus qu'imaginer un homme serviteur et gardien car c'est de sa propre survie qu'il s'agit il faut reconnaître que si la franc-maçonnerie a bien maintenu et fortifié les liens à soi et aux autres comme je viens de le définir tout à l'heure celui qui nous relie au monde a été un peu oublié pourtant on pourrait interpréter quelques degrés du rite écossais ancien et accepté à la lumière d'une nouvelle herméneutique qui soit adaptée à notre temps nous frôlons aujourd'hui à moins que nous y soyons complètement un moment que les anciens grecs dénonçaient par le thème d'Hubris la démesure la raison a cédé devant une rationalité ravageuse uniquement guidée par des nombres mesurant l'accumulation des biens et la puissance d'action en redonnant la primauté à la raison mais à la raison logos la raison grecque celle qui conduit à la sagesse en redonnant la primauté à cette raison là en restituant celle qui revient à la sensibilité la franc-maçonnerie peut amener à renouer ce lien perdu avec le monde et à donner le sentiment d'appartenance à ce monde que certains peuples aujourd'hui minoritaires ont su eux conserver à ce titre la crise actuelle offre peut-être justement la possibilité d'élargir la conscience humaine et l'on peut penser pour rester optimiste qu'il peut s'agir d'un effet inattendu de l'évolution darwinienne penser aussi que le travail des maçons par les voies qui leur sont propres pour faire croître les facultés d'empathie et de bienveillance deviendra le germe des changements futurs et accomplir l'espoir que Camus donnait dans Prométhée aux enfers avec cette admirable volonté de ne rien séparer ni exclure qui a toujours réconcilié et qui réconciliera encore le cœur douloureux des hommes et les printemps du monde alors croître augmenter sans cesse ou partager à quelle humanité travaillons-nous question cruciale mais qu'une autre dépasse et de loin y aura-t-il encore une humanité des humains améliorés fabriqués éduqués en consommateurs dociles conduits par des dominants eux-mêmes dominés par des algorithmes d'une croissance sans fin mériteront-ils encore le nom d'humains ? Pour ne pas laisser se réaliser les pires dystopies imaginées par les auteurs la franc-maçonnerie propose un projet d'humanité solidaire soucieuse de la liberté inaliénable de ses membres elle ne s'engage pas dans des actions d'envergure pour changer le monde ces tentatives ont trop souvent débouché sur des formes de sociétés liberticides elle a choisi la voie du perfectionnement individuel qui s'il est accompli avec vigilance et persévérance accroît la conscience de chacun en rétablissant le lien à soi pour se sentir habité par quelque chose de plus grand qui dépasse et qui fonde la qualité d'homme en cultivant le lien aux autres pour habiter dans des communautés ouvertes qui coopèrent en rappelant que le lien au monde est une nécessité naturelle et vitale elle espère poser les bases des changements à venir dont elle mesurera les progrès avec vigilance il est des liens qui attachent il en est d'autres qui libèrent les liens à soi aux autres et au monde sont de cela ils incluent la liberté de conscience totale la tolérance réciproque et le partage équilibré liberté tolérance partage faire humanité ensemble sans ignorer les désaccords raisonnables l'expression est de Paul Ricoeur mais en évitant les conflits violents substituer à l'indice de croissance peut-être un indice de partage respecter dans une égale dignité ce qui vit voilà à quoi travaillent les maçons de midi à minuit à minuit pour tenter de faire taire l'ignorance au front têtu qui cherche à maintenir chacun dans un isolement prétendument heureux je vous remercie s'il vous remercie à la mort precious did that grace appear the hour I first believed Nous allons passer, est-ce que tout le monde m'entend bien ? Nous allons passer aux questions. Oui, il y a une question. Jean-Jacques, est-ce qu'il y a une question là-bas ? Une là-bas et après une seconde ici. Je devrais dire une deuxième parce que ça supposerait qu'il n'y en ait pas une troisième. Il y a une là-bas. Est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît ? Voilà. Bonjour à tous, merci. Question qui va peut-être être un petit peu déprimante. Tout à l'heure, vous avez parlé des réseaux sociaux qui pour moi sont un miroir aussi, comment dire, qui sont autant un amplificateur qu'un révélateur. Et vous avez dit dans votre intervention que si l'humanité a un petit peu dans son ADN, son esprit ou son essence une forme de verticalité, une forme de tentation de s'élever, est-ce qu'elle n'a pas aussi dans une proportion malheureusement un peu plus dure, plus lourde, plus commune, une autre tentation, elle d'horizontalité un peu plus terre-à-terre et pour le dire autrement, une forme de médiocrité ? Et dans cette optique-là, est-ce que l'humanité à laquelle travaillent les francs-maçons peut vraiment être commune ou plus large qu'aujourd'hui ? Merci. On peut répondre tous les deux. Oui, alors, c'est en fait une rhétorique où on ne peut pas se sortir du cercle qui est proposé là. C'est-à-dire que je ne peux pas répondre à la question. Est-ce que finalement, la tentation à l'élévation, ce souci que l'on a essayé d'expliquer en disant, essayer de se dépasser et puis essayer de construire l'humanité en nous, est en permanence tirée par le bas, par l'horizontalité ? Oui. Et alors, on fait quoi ? Le présupposé maçonnique, c'est de dire, eh bien, on y va quand même. Parce que si on ne faisait pas, on peut supposer que ce serait encore pire. Donc, le pari, c'est d'y aller quand même. C'est-à-dire, en fait, de concourir à essayer de mettre plus d'humanité dans le monde. Voilà. Alors, d'aucuns pourraient nous dire, enfin, franchement, il y a un grand incendie, vous arrivez avec un petit dé à coude pour essayer de l'éteindre, vous connaissez la blague. Et puis, c'est la petite souris qui essaie d'éteindre l'incendie dans la savane africaine. Et puis, tous les animaux s'arrêtent en rigolant, en disant, mais qu'est-ce que tu fais avec cette petite... Et elle répond, oui, mais moi, au moins, je fais ma part du travail. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est la première réponse la plus évidente. La deuxième, c'est qu'effectivement, la société maçonnique n'est pas une société ouverte. Au sens où on ne prétend pas évangéliser. En tout cas, pas au Grand-Torin de France. Et, 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 on se taquine, on se taquine. Et, et, parce qu'il y a une présomption, c'est de dire que c'est une école de perfectionnement. C'est un peu ça, l'esprit. Et tout le monde n'a peut-être pas envie d'y aller. Voilà. Donc, et le mode opératoire qui nous est proposé, vous l'avez compris, ce n'est pas un mode opératoire qui s'écrit dans les livres. En fait, c'est une pratique. Et tout le monde n'a peut-être pas envie d'y aller. Donc, c'est vrai que c'est la structuration, depuis le début, du mode de fonctionnement qui est le nôtre, et qui fait que tout le monde n'est pas, entre guillemets, initié. Au sens où ce n'est pas que c'est fermé à tout le monde. Parce qu'on prétend réunir le plus de monde possible. Vous voyez, c'est une grande ambition. Mais que tout le monde n'est pas prêt à rentrer dans une démarche de perfectionnement. Enfin, et là, c'est peut-être la vision optimiste qu'il faut se donner, c'est que nous tous, là, qui sommes ici présents, par notre action individuelle, on peut peut-être, par effet des multiplicateurs, bouger le monde. Et probablement aussi ne pas se laisser envahir par ce pessimisme ambiant et cette psychose générale. Et que face aux enjeux qui ont été évoqués juste avant, peut-être que si nous avions quelques réflexes en humanité, on pourrait éviter le désastre. Voilà la proposition. Elle n'est pas considérable, elle est très prétentieuse quand même. Mais après tout, essayons. Il a tout dit. Alors, je vais quand même essayer de poursuivre ma mission d'évangélisation. C'est peut-être parce que je suis un faux optimiste, mais je ne partage pas tout à fait votre vision de l'humanité. La médiocrité en branle, certes, elle existe, mais je crois qu'il faut quand même essayer d'aller voir ailleurs et autrement. Ce qui nous tire vers le bas, ça n'est pas tant la dimension horizontale, ça, c'est celle qui relie les hommes entre eux. Ce qui nous tire en bas, c'est ce qui est à l'opposé de notre désir de transcendance et de saisir l'insaisissable. C'est cette espèce de pesanteur qui nous dit « Mais non, c'est inutile, à quoi bon ? Tu n'as pas de réponse, c'est ridicule, tu perds ton temps, etc. » Ça, c'est la vraie médiocrité. Et je crois que nos concitoyens, nos frères et nos sœurs en humanité ressentent tous, même le plus borné, je crois, une espèce d'insatisfaction qui naît de ce besoin d'aller plus haut et de se construire autrement. Je suis un vieux boy scout. Et Baden-Powell disait que dans la pire des crapules, il y avait quand même 1% à sauver. Eh bien, je crois que les maçons essaient de trouver ce 1% pour agir dessus. Jean-Jacques, il y avait une question devant aussi. Est-ce que vous pouvez lever la main ? Voilà. Si vous ne vous levez pas, je ne vous vois pas. Merci, mes chères sœurs, mes chers frères. Je vous remercie d'avoir organisé cette journée, cet après-midi, parce que ça me rappelait des discussions que j'avais il y a très longtemps avec Michel Baroin. Et je me suis posé quelques questions quand même, puisque la parole est libre, je vais en profiter. À quelle humanité travaillent les francs-maçons ? Comment peut-on parler de travailler pour l'humanité si on n'a pas un horizon de fraternité universelle ? Comment peut-on utiliser le cœur intelligent si on ne l'associe pas à l'exigence d'honnêteté intellectuelle ? Ce sont des choses fondamentales pour le maçon, l'exigence d'intellectuel honnête. La probité est demandée, mais est-ce qu'elle est appliquée ? Il faut toujours être méfiant, on est toujours dans le doute. Alors maintenant, ce n'est plus je suis, donc je pense, c'est je doute, donc je survis, comme on a déjà un peu dit. Et là, on arrive, puisqu'on parle d'honnêteté, aux algorithmes. Les algorithmes, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la prédiction du succès. Qui va s'en priver ? Mais ce succès, ces algorithmes, sont remplis par qui ? D'où viennent les données ? Qui va les utiliser ? Là, il y a le doute, un doute fondamental. Et quelle est votre question ? Alors, ma question est toute simple. C'est qu'on parle d'être fécond, on parle d'action individuelle. Mais en maçonnerie, nous sommes en basse-clos. On n'est pas du tout dans le monde. Même si on voyage, qui va dans les banlieues, à titre anonyme, voir ce qui s'y passe ? Qui va dans le Sahara, voir comment les gens survivent ? Quels sont les problèmes qu'il y a ? Je pense que la maçonnerie... Et alors, ma question est... Ma question est la suivante. C'est une chance, hein ? Pourquoi vous n'avez jamais parlé de joie, de beauté et d'amour ? Bon, alors, je vais laisser répondre, mais je pense qu'il ne faut pas laisser dire que les maçons sont enfermés dans leur temple et ne font pas partir du monde. Par définition, nous sommes là, aujourd'hui, dans le monde. Je crois que, je l'avais précisé plusieurs fois dans mon propos, le choix de la maçonnerie est de travailler sur les individus. Mais il charge, pour eux, après, d'aller dans le monde et de porter ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont trouvé, et d'agir à la façon dont ils croient que c'est nécessaire. Il n'y a pas de maçonnerie. La maçonnerie n'est pas une ONG. Elle n'est pas un parti politique non plus. Elle n'agit pas en tant que telle. Son seul domaine d'action, et elle le fait très bien, c'est d'aider les individus à se transformer, à élargir leur conscience, à prendre conscience des problèmes contemporains et là où ils sont, intervenir selon leurs propres moyens. Jean-Jacques, il y a un deuxième élément de réponse. Un petit complément. Joël. Oui. En fait, on a une grande ambition. Ça a été dit d'ailleurs, c'est d'essayer de réunir ce qui était part. C'est-à-dire de réunir le plus possible de gens différents, de cultures, de traditions, d'origines, pour se retrouver ensemble, en amitié, et essayer de construire l'humanité. C'est très difficile parce que la tentation, c'est d'aller vers le même, celui qui est comme moi, et pas nécessairement d'aller vers celui qui n'a pas la même couleur, la même tradition, le même langage, etc. C'est dans la nature humaine de se retrouver les plus proches possibles. Vous savez, moi, ma famille est originaire d'Espagne. C'était même, il y a longtemps, c'était des républiques espagnoles. Ça s'est mal passé d'ailleurs pour nous. Et le réflexe, c'était de se retrouver entre espagnoles. Voilà. Autour de Lyon, là, on était tous entre espagnoles. Et moi, je disais rédicardement, mes parents, mais franchement, Franck Comte, la tante Isabelle, elle ne parlait même pas français. Elle a fait 30 ans en France. Et parce que, quand on a traversé un traumatisme, par exemple la guerre d'Espagne, l'exil, etc., on a besoin de se retrouver avec des gens qui nous ressemblent. Et la prétention de la maçonnerie, c'est exactement l'inverse. C'est de casser ce réflexe, d'aller vers le même, pour essayer d'aller vers celui qui est différent. Eh bien, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce que, comme ça, là, je vous le dis, là, bien, on est tous d'accord, c'est un bel idéal. Dans la vraie vie, ce n'est pas facile. Et c'est pour ça que, j'évoquais tout à l'heure, ce savoir pratique, d'essayer de travailler en humanité avec une façon de procédé spécifique, elle vise à apprivoiser et à prévenir la pente naturelle vers le conflit et le jeu des différences. Parce que c'est une pente naturelle. En essayant de se donner cette ambition, de réunir ce qui n'était pas, de réunir des gens qui viennent de tout horizon, des banlieues d'ailleurs. Alors, c'est vrai qu'il y a une condition d'entrée. Enfin, il y en a plusieurs. Non. Je ne veux pas faire une fausse promesse. Il y a plusieurs conditions d'entrée. La première, évidemment, c'est de pouvoir payer sa cotisation. La deuxième, c'est de pouvoir être en capacité de s'exprimer correctement et d'être audible. Ce n'est pas si simple. Quand vous ne maîtrisez pas le français, c'est compliqué. Santiago, qui est au fond, le sait. Il est arrivé pour faire ses yeux dans France il y a quelques années, il a su combien ça a été compliqué de pouvoir discuter avec ses frères. Et puis, on traite de sujets qui ne sont pas des sujets du quotidien. Si vous n'avez pas une maîtrise suffisante du langage, c'est compliqué. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Mais quand même, ça fait beaucoup de monde. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas inviter à aller plus au-delà. Et enfin, le cercle de la loge, c'est quand même un cercle restreint. On a des contrats de matériel. On n'a pas des temples de partout. Ça coûte cher. Je ne vous dis pas l'immobilier dans Paris. Eh bien, l'objectif, c'est qu'on puisse chacun comme on le peut propager ce travail en humanité, y compris en s'associant à d'autres organisations qui ne sont pas maçonniques du tout et qui partagent notre même engagement. Je pense que c'est par cette capacité à fédérer et à provoquer le mouvement qu'on pourra gagner. Seul, on n'arrivera à rien. Je voudrais juste ajouter un complément au propos de Joël. Il a bien souligné que la difficulté du travail dans ce groupe qu'on appelle la loge et c'est la raison pour laquelle nous nous réunissons en communauté restreinte, discrète, fermée à l'extérieur. De cette façon, les maçons qui se réunissent là n'ont pas le souci, n'ont pas la pression des éléments externes et contingents et peuvent se livrer facilement et totalement envers leurs frères. Elle est là, la vraie raison du secret maçonnique. C'est parce que le travail en profondeur à l'intérieur de la loge exige que le secret le plus grand pèse dessus. Non pas parce qu'il y a des choses inavouables, mais simplement pour faciliter la liberté d'expression de chacun. Encore deux questions, s'il vous plaît. Bonjour, on a entendu la grande loge et le grand orient, donc vous allez entendre le droit humain. Il fallait bien. Une humanité dirigée par des algorithmes, une humanité augmentée, c'est une humanité où il n'y a ni l'art, ni la place pour la métaphysique. Et c'est justement les deux derniers travaux qui nous ont permis d'imaginer que la franc-maçonnerie, ça pouvait être autre chose. Que justement, c'est notre part d'humanité toute particulière, où on va développer l'émotion, l'intuition, la quête de l'absolu, que personnellement j'ai appelée la quête de la beauté pour répondre à une interrogation tout à l'heure, et depuis 33 ans dans la joie. Merci de ce témoignage. Une autre question de témoignage ? Mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs, ma question va être très très simple. après avoir entendu les algorithmes, le rituel, pourquoi on est là, à quoi on sert, la question donc, quel est le plus dangereux dans le monde d'aujourd'hui ? L'apprenti sorcier ou celui qui arrive à le diriger ? J'ai dit. Pour ma part, ma réponse serait, c'est l'homme, mais je laisse les autres conférenciers répondre. Je tente une réponse, vous voyez, je me lance. Faust, effectivement, Faust, ce qu'a écrit Goethe est extraordinaire. Comment peut-on, à un moment donné, passer un pacte au point d'oublier notre humanité et de se détruire ? Alors la question, évidemment, Mephistopheles, ce n'est pas une espèce de machin avec des petites cornes, mais Mephistopheles, on en a parlé en fait. Je pense qu'il faut, à un moment donné, au nom d'intérêts immédiats ou tout simplement d'une absence de lucidité, faire attention avec les pactes qu'on est en train de passer. Voilà, c'est difficile de répondre à une telle question, mais c'est ce que je vous proposerai comme réponse. Notre frère Goethe, avec Faust, a fait des choses très intéressantes pour penser philosophiquement dans le monde. C'est une question qui n'appelle pas forcément de réponse, tout de suite, mais qui appelle à la vigilance et qui demande à ce qu'on, sans arrêt, on cherche à cette question une réponse. J'ai employé dans mon propos le terme de dominant-dominé et nous sommes tout à fait dans votre propos. C'est-à-dire que ceux qui dirigent le monde sont eux-mêmes dirigés par d'autres intérêts. C'est un Américain qui a inventé le mot de capitalocène pour spécifier notre époque actuelle. Il y a donc un questionnement à se poser sur ce fonctionnement qui est à bout de course et sur la nécessité où qu'on soit, quelle que soit sa place, d'opposer une forme de résistance. Merci. Alors, nous allons vers la fin de ce colloque. Jacques, je pense qu'on doit remercier nos conférenciers. Je pense que vous avez trouvé de l'intérêt à ce qui a été dit et c'était sûrement enrichissant et généré un certain nombre de réflexions. Et nous envisageons, sous le contrôle des deux grands maîtres, nous envisageons d'imprimer les conférences que vous avez entendues de telle sorte que vous puissiez les lire tranquillement. Nous avons, je demandais à Jean-Nelly, l'endort des six ou sept sites qui étaient connectés et qui ont assisté à notre premier dialogue maçonnique, il y a au total une centaine de lieux ou de personnes qui en plus ont écouté cette conférence. On doit être donc près de 700, 800 à l'avoir écouté tous ensemble. Et puis, quand on était sous l'égide de Platon et qui lui pensait très optimiste que tout était beau et bien, Aristote, il a dit dans toute chose, c'est la fin qui est l'essentiel. Donc, je vais passer la parole sans flagornerie aux deux grands maîtres. Et peut-être, respectable grand maître du Grand Orient de France, Jean-Philippe, tu vas prendre la parole. Le temps est illimité, nous sommes entre midi et minuit. et après, notre très respectable grand maître finira. Nous t'écoutons. Très respectable grand maître, dignitaire présent, mes frères, mes sœurs, mesdames, messieurs, puisqu'il me revient de m'exprimer le premier au moment de conclure cet après-midi de travail commun, je vais l'avouer sans le moindre détour, ces premiers dialogues maçonniques entre nos deux obédiences chargées d'histoire m'ont absolument enchanté. J'ai été étonné par la complicité et la fraternité intellectuelle entre les intervenants que je tiens à remercier tout particulièrement. Cela montre que si nos deux obédiences ont leur personnalité et leur particularité, nous nous retrouvons dans l'initiation, dans la pratique du rituel, dans l'étude du symbolisme, dans la pratique de la méthode maçonnique et dans la défense de nos valeurs communes. La force de la maçonnerie française, c'est sa diversité dans sa complémentarité. Parmi les trois sujets que nos deux chargés de mission, Péry et Jacques, avaient préparé et soumis à notre choix pour cette première édition des dialogues maçonniques, j'ai tout de suite été séduit par cette question sur l'humanité. Je dirais même qu'il nous était probablement impossible de mieux débuter nos dialogues. Existe-t-il en effet matière à débat plus pertinente que celle de cette humanité qui est présente dans tous nos textes depuis toujours ? Les francs-maçons posent que l'homme est perfectible et ils travaillent dans nos deux obédiences avec les mêmes mots au perfectionnement de l'humanité. C'est donc par là qu'il fallait engager nos dialogues annuels. L'humanité est bien la matrice de toutes les questions qui nous occupent en loge et qui alimenteront à n'en pas douter les éditions à venir puisque bien évidemment il faut qu'il y ait d'autres éditions à ces dialogues maçonniques. Cet humanisme qui allait de soi a été remis en cause au siècle dernier après la redécouverte de l'inconscient on a imaginé un homme inconsciemment assujetti aux structures et aux systèmes qui l'englobent et on a dénoncé la conscience et la liberté comme des illusions. Aujourd'hui avec l'irrésistible accélération techno-scientifique ce sont de nouvelles menaces. Ce sont les projets post-humanistes que nos frères nous ont présentés tout à l'heure qui nous obligent à questionner à nouveau cette humanité à laquelle nous entendons travailler. On l'a redit aussi cet après-midi la franc-maçonnerie propose l'idéal d'un homme essentiellement humain en perpétuel devenir sur le mode initiatique. Au XIXe siècle Pierre Leroux un philosophe et frère injustement oublié aujourd'hui avait exprimé cet idéal d'une façon simple que je trouve parfaite et que je vais citer. Qui dit homme dit humanité. L'homme porte en lui l'humanité. L'homme n'existe pas indépendamment de l'humanité. Perfectionner l'homme c'est perfectionner l'humanité. Perfectionner l'humanité c'est se perfectionner soi-même. C'est cette ambition humaniste qui a porté l'histoire de la franc-maçonnerie française. Quand en 1848 Adolphe Crémieux revêtu de ses décors maçonniques accueille au nom du gouvernement provisoire la délégation du Grand Orient de France il déclare la maçonnerie n'a pas pour objet la politique mais la haute politique la politique d'humanité a toujours trouvé accès au sein des loges maçonniques. Il me reste à vous convier toutes et tous pour la seconde édition des dialogues maçonniques à l'automne 2020 dans le grand temple grossier du Grand Orient de France. J'ai dit. Applaudissements Alors que croyez-vous qu'il me reste à dire après tout cette conclusion ? Je voudrais avant de passer vraiment ma conclusion donner ma réponse à cette question un peu provocatrice. Voyez-vous je suis en costume j'ai même mis un gilet et donc ici je suis en tant que grand maître et donc c'est en tant que grand maître que je m'exprime que je me conforme que je me déplace et que je vis dans une heure d'ici je vais sortir je vais prendre le métro prenant le métro je vais croiser des gens je vais me comporter dans ce métro et je vais me comporter bien ou mal je vais avoir un regard bienveillant ou non à l'égard de mon voisin ou de la dame avec laquelle je me trouverai je vais ensuite bousculer celui qui voudra arriver devant moi devant le guichet pour arriver plus vite dans le train ou alors ou alors je vais me comporter en homme responsable en homme bienveillant en homme qui essaiera peut-être de rendre au service et rien que cela même si ce n'est que peu de choses c'est une manière aussi d'être différent alors je ne veux pas me vanter je veux simplement répondre en partie à la question c'est au quotidien tous les jours dans mon comportement de tous les jours de notre comportement de tous les jours que nous essayons de faire passer cette idée que nous avons à l'égard de l'autre un comportement de respect de dignité d'égalité de droit partagé et que nous le regardons avec un sentiment je ne veux pas dire d'amour parce que c'est un peu grandiloquent à l'égard de quelqu'un qu'on ne connait pas bien mais en tout cas de bienveillance de sympathie et de partage de l'humanité que nous avons les uns avec les autres et bien c'est tout à fait différent que ce que parfois on vit au quotidien de la part des autres rien que cela rien que cela c'est un message vivant que chacun d'entre nous nous passons et qui mérite que nous soyons un peu fiers de la démarche que nous avons entreprise voilà pour cette réponse au-delà des postures et des discours je crois qu'il y a ce quotidien et ce comportement qu'on a appelé tout à l'heure l'exemplarité alors maintenant je reviens à ce que je n'ai plus besoin de dire puisque tout a été dit à part vous remercier d'avoir cru les uns et les autres vous qui êtes présents que ce rendez-vous pouvait être quelque chose d'utile et peut-être n'avez-vous pas conscience à moins que peut-être je me vante en disant cela que ce moment est un moment alors pas historique mais important que nos deux obédiences se parlent se parlent officiellement échangent partagent sur le même sujet sur les mêmes questions et montrent que sur ces questions qui sont essentielles même si nous avons des regards différents même si nous avons des approches différentes même si nous avons peut-être des points de départ des points de vue et des mises en oeuvre différentes nous partageons l'essentiel ce qu'a dit Jean-Philippe nous partageons les principes des valeurs l'envie de travailler pour que le monde soit meilleur plus juste plus équitable pour que chacun se sente respecté par l'autre pour que finalement l'humanité avance alors je voudrais remercier aussi parmi tous ceux qui sont ici à l'Orient et qui nous font l'honneur d'être présents parce que eux aussi ils ont cru que c'était un événement important je voudrais remercier Jean Verdun qui d'une certaine manière est un peu le trait d'union alors après on va s'en vanter on va le regretter on va nous le reprocher on va le lui reprocher à lui mais il a été à la fois dans l'un de l'un et l'autre bord puisqu'il était notre grand maître qu'il est allé faire un parcours initiatique sans doute au Grand Orient avant de revenir bientôt dans nos murs et je pense que c'est une belle image d'avoir ce pont ce pont qui est qu'un de nos grands maîtres est fait là-dedans alors que dire encore dire que nous avons aussi de temps en temps eu le sentiment qu'on jouait à contre-emploi un peu comme si on se disait tiens on croyait le géo un peu moins symboliste que la Grande Loge et on croyait la Grande Loge un peu moins tournée sur l'action que le Grand Orient je pense que dans ce que nous avons entendu de nos conférenciers il y a une vraie connivence une vraie complémentarité comme l'a dit Jean-Philippe et que ça montre qu'au-delà de ce qui nous sépare dans la mise en oeuvre dans l'action dans l'action publique en tout cas dans le public l'essentiel nous le partageons et je ne vais pas citer Saint-Exupéry c'est inutile et donc nous avons montré par cette première cette première comment dire cette première tout court cette première que nous privilégions le débat à la critique le dialogue à la critique la mise en commun à l'opposition parce que nous devons montrer dans la société et peut-être cela sera-t-il fait là bientôt déjà sur Facebook ou je ne sais quels autres réseaux sociaux et bien oui ils étaient ensemble c'est quand même bon et bien nous étions ensemble c'est important au regard du public qui a trop tendance à nous tirer dessus toutes obédiences confondues montrer qu'il y a une véritable ligne de conduite ligne de réflexion ligne de pensée ligne d'action qui nous est commune alors je voudrais remercier bien sûr les conférenciers ils nous ont montré que sur des questions difficiles il était possible d'avoir des réflexions vues sous un autre angle que le seul angle scientifique ou technique remercier Péry et Jacques d'avoir réussi à convaincre à réunir nos conférenciers à faire en sorte que leurs propos se croisent sans s'opposer se complètent sans se tirer l'un sur l'autre sans tirer la couverture à soi c'est nous avons tiré bénéfice de ces deux conférences de ces deux conférences pour chacune des questions qui nous étaient posées cela aussi c'est la marque de la bonne volonté et du partage et de la complémentarité alors c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai entendu que nous referions une deuxième une troisième une quatrième première je ne trouve plus le mot parce que je crois que c'est important et vous êtes les témoins que ça a pu être une après-midi utile alors je vous remercie tous et je remercie les organisateurs de nous avoir permis cette première alors je ne me vanterai pas d'être à l'origine de cette manifestation nous l'avons voulu nous l'avons voulu en commun nous l'avons réalisé en commun et nous avons le grand maître du grand orient a accepté que pour cette première alors peut-être que c'est plus parlant pour ceux qui entendront parler de ça que ce soit ici que ça se fasse plutôt que de l'avoir fait à la rue mais ce sera avec grand plaisir que nous reviendrons l'an prochain merci à vous et merci à vous d'avoir été prêt mesdames et messieurs je vais vous mesdames et messieurs je vais vous demander de vous lever pour la sortie des grands maîtres des grands officiers